Bonjour à tous, je m'appelle Thibault et je suis doctorant en première année le PILS. Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble le laboratoire de chimie moléculaire. Bienvenue au LCM. Nous sommes une unité mixte de recherche, c'est-à-dire que nous travaillons pour l'école polytechnique dans son département de chimie et pour le CNRS. Environ 30 personnes travaillent ici, dont près de la moitié de jeunes doctorants. Nos recherches touchent différents domaines. Elles peuvent être à la fois expérimentales et théoriques. Par exemple, nous nous intéressons à des composés organométalliques, c'est-à-dire des métaux qui vont être pieds à des molécules organiques qu'on appelle des ligands. Les molécules organiques sont en général composées d'atomes de carbone et d'hydrogène, mais aussi d'atomes d'azote et de phosphore. Ils permettent d'accélérer une réaction ou de la faire à plus basse température. C'est un des enjeux d'une chimie durable et plus verte. Certains chercheurs ici s'intéressent aussi à détecter des traces de polluants dans notre environnement, par exemple dans l'eau ou dans la peau des fruits et des légumes. Ça vous intéresse ? Alors suivez-moi. Nous sommes ici dans la partie chimique synthèse, c'est-à-dire de fabrication des molécules. Salut Valériou, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans cette grande boîte ? Salut Thibault, je fais un type de chemis un peu particulière qui utilise des composés qui se détériorent en présence d'air ou d'oxygène. Pour contourner ce problème, on utilise ce qui s'appelle une boîte à gants. C'est un nom assez auto-explicatif. On accède dans la boîte en utilisant les gants qui sortent de l'extérieur et à l'intérieur circule un gaz qui ne réagit pas avec des molécules telles que l'azote ou l'argon. Ces conditions vont permettre d'obtenir un milieu sans air ni humidité. Les composés, ce qu'on appelle des complexes, sont ensuite manipulés à l'intérieur de la boîte à gants. Maintenant qu'on a vu comment synthétiser les molécules sensibles, passons à l'étape suivante. Salut Pauline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici ? Salut Thibault, alors une fois qu'on a fait un composé, il faut le purifier. Donc pour ça, il existe plusieurs techniques comme la distillation, la recristallisation ou encore la chromatographie. La distillation, elle est basée sur le fait que les produits n'ont pas la même température d'ébullition. Alors que la recristallisation, c'est plutôt le fait qu'il ne soit pas soluble dans les mêmes solvants. Ici, vous avez une machine qui correspond à une purification par chromatographie. Donc ça, c'est plutôt le fait qu'un composé ait une affinité qui soit plus ou moins grande avec la colonne. Donc une fois qu'on a injecté le produit en haut de la colonne, il y a un mélange de solvants qui va le pousser à travers jusqu'à ce qu'ils sortent dans ces tubes. Une fois qu'ils sont dans les tubes, il suffit de retirer le solvant par évaporation pour récupérer le produit. Une fois une molécule synthétisée et purifiée, il faut vérifier qu'elle correspond bien à ce qu'on attend. Pour cela, il existe différentes techniques d'analyse. Salut Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici ? Salut Thibault. Dans cette salle, on fait de la diffraction de rayons X. C'est ici que les chimistes viennent avec leurs composés cristallisés pour en déterminer la structure moléculaire. Lorsqu'on place de la matière cristalline, c'est-à-dire dans laquelle les atomes ont la particularité d'être bien rangés sous un faisceau de rayon X, ici. Ils se séparent en plusieurs petits faisceaux, c'est la diffraction, et en étudiant leurs impacts sur un détecteur dans différentes orientations, on peut en déduire la forme des molécules et en obtenir une image. Au laboratoire, on utilise aussi d'autres techniques de caractérisation pour comprendre nos composés, comme par exemple la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, la RMN, dans laquelle on va faire vibrer les noyaux des atomes dans un champ magnétique afin d'en comprendre la nature et l'environnement proche. C'est le même principe qui est utilisé dans les IRM, dans le domaine médical, l'imagerie par résonance magnétique. Nous allons maintenant nous diriger vers une autre salle où on fait d'autres analyses. Salut Zouzala, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici ? Salut Thibault, oui, vous avez là l'un des spectromètres de masse à haute résolution du laboratoire. Il s'agit d'un instrument qui donne accès à la composition chimique des molécules par mesure de leur masse. La composition chimique, c'est le nombre et la nature des atomes dans la molécule. La haute résolution permet de donner très précisément cette composition élémentaire, donc on peut séparer deux molécules avec deux masses très proches. Avec cet instrument, nous identifions et caractérisons les produits de dégradation par la lumière dans des polluants. Après, par ailleurs, nous analysons aussi des mélanges très complexes. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, nous analysons des polluants dans les eaux usées ou des eaux de rivière. Enfin, nous allons terminer cette visite par la découverte de l'électrochimie, une facette encore différente dans notre laboratoire. Salut Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi tu travailles ? Salut Thibaut. L'électrochimie est une discipline de la chimie physique qui s'intéresse à la relation entre l'électricité et la chimie. Lors des expériences que nous menons au laboratoire, nous utilisons cette énergie électrique pour casser des molécules d'eau et former deux gaz, l'hydrogène et le dioxygène. Au cours des expériences que nous pouvons mener, nous utilisons donc cette énergie électrique pour générer ces deux gaz sans utiliser de carburant d'origine fossile. Au laboratoire, nous essayons d'améliorer et d'accélérer cette réaction et notamment en recouvrant des électrodes de molécules et matériaux différents. Et voilà, on vient de voir les différentes étapes de fabrication et de caractérisation d'une molécule. Merci d'avoir fait cette visite virtuelle du LCM, le laboratoire de chimie moléculaire, avec nous. À bientôt !